Merci Jean-François. Bonjour à tous, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues des autres massifs. Voilà, encore une fois, les montagnes se rencontrent, voilà, pas pour les bonnes raisons, mais voilà, c'est comme ça. Je suis Magalie Latute, je suis éleveuse, je vis, je travaille dans l'Ontariège, dans les Pyrénées, où avec mon mari nous avons une ferme, un élevage de vaches d'ASPOM, dont on aura ce local est rustique, une ferme d'ouverture et une ferme de découvertes. Voilà, j'interviens ici au nom de l'ASPAP, qui est l'Association pour la sauvegarde du patrimoine d'Ontariège Pyrénées, qui fédère les éleveurs, les communes, les randonneurs, les chasseurs, les citoyens, les résidents, pour faire le maximum pour freiner et arrêter le plan de réintroduction d'ours dans les Pyrénées. Voilà, si tu peux passer au slide suivant Jean-François. Voilà, un préambule, vous avez ici la carte avec tous les impacts, en fait, chaque petite indice de couleur représente un ours génotypé par l'Office français de la biodiversité, qui s'occupe du suivi des populations d'ours. On pourrait superposer deux cartes à celle-ci, d'abord la carte des espaces transhumants, juste, sans vous faire offense, mais la transhumance, tu peux rester sur la carte, si tu fais, sur cette carte-là. La transhumance, en fait, ça regroupe de l'Ouest jusqu'à l'Est toute la surface montagnère des Pyrénées. La transhumance, ce n'est pas du folklore, c'est le prolongement de notre exploitation qui permet que partout, en tout temps, nous avons la possibilité d'accéder à une ressource foragère abondante de qualité pour nos productions de qualité également. Donc, la transhumance dans les Pyrénées, c'est 4 000 exploitations transhumantes, c'est 630 000 éleveurs, c'est 465 millions d'euros de production de qualité, c'est 400 000 hectares d'espace en HVN, c'est-à-dire haute valeur naturelle. C'est un cycle européen pour qualifier l'agriculture de qualité qui n'a pas d'intrants, qui n'a pas de chimie, etc., qui n'a pas d'importation, etc. Cette carte-là, donc, c'est la carte des impacts de l'ours et c'est l'occasion de démystifier les premières choses. Les endroits où vous avez des impacts, c'est les endroits où il y a des ours et des attaques. Les endroits où il y a peu d'impact, c'est les endroits où il y a peu d'ours et peu d'attaques. Un exemple, sur votre gauche, vous avez tout à fait dans le béarde un ou deux petits signaux de couleur, rose et orange. On est là sur le béarde. Sur le béarde, on a un à deux ours, zéro attaque, zéro désorganisation, des estimes. Vous vous déplacez sur la zone qui est sur votre droite et là, vous voyez tous ces impacts et toutes ces couleurs. Tout ça, c'est autant d'ours. On a 90% des ours, tous issus des réintroductions sur la liège et 90% des dégâts causés par les ours. Donc, on est bien dans le béarde, je ne parle pas pour toi, évidemment, Olivier, mais pour quelques bergers qui nous diraient, nous, on s'en sort, on sait travailler. Non, 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 là, vous n'avez pas d'ours. Le jour où vous aurez, comme nous, des ours, vous aurez de la prédation, vous aurez de la désorganisation. En Ariège, aujourd'hui, on a à peu près 8 à 900 bêtes au tapis officiellement. Officieusement, la moitié des bêtes qui ne sont pas retrouvées ou ne font pas l'objet d'une indemnisation parce que le délai, quand on les retrouve, est trop tardif. On estime au double des chiffres actuels, en fait, la prédation. En Ariège, pourtant, nous avons mis en œuvre les moyens de protection. Le nombre de bergers a doublé en 10 ans. Le nombre d'attaques a été multiplié par 8 à 10 en 10 ans. Sur les 16 estives de la zone à ours, toutes utilisent un, deux ou trois moyens de protection, c'est-à-dire soit le berger, soit le bateau, soit le recoupement de lui dans des parcs sur des pentes à 40%, je vous garantis que ce n'est pas du bientôt. Malgré ça, l'ours continue d'attaquer. L'état lui-même reconnaît son impuissance. Sur 9 de ses 16 estives, les bateaux, les chiens, le parc n'ont pas suffi. Il a fallu faire des effarouchements avec des tirs à, comment dire ça, soit des balles en caoutchouc, soit des effarouchements lumineux, etc. Parce que les trois mesures préconisées par le plan ours ne suffisaient pas. Donc, on est bien d'accord. Dans les estives où il n'y a pas d'eau, il y a 1,5% de pertes. Dans les estives où il y a des autres, il y a 10% de pertes. Et là, je ne parle que des pertes de la mortalité. Il faudrait beaucoup plus de temps pour vous expliquer les dégâts collatéraux que cause la réintroduction de l'ours. C'est quelque chose d'unique en Europe et dans le monde, nulle part. On a fait le choix sur un espace très pastoral avec une aussi grave de l'incité de troupeau de planifier l'augmentation d'une population d'ours jusqu'à viable, c'est-à-dire 500 à 1 000 ours. Là, vous avez les dégâts sur à peu près 10% de l'objectif atteint. On est à peu près à 411. Vous imaginez ce que ce sera si jamais l'objectif d'une population double d'ours de 500 à 1 000 ours était atteinte. Donc, ce que nous disons ici, c'est qu'il faut arrêter tant qu'il en est encore autant. Réglons déjà les problèmes en arriège et on ne sait pas les régler. Pour le moment, l'État n'a pas de solution. On ne sait pas faire qu'il n'y ait pas d'attaque. On ne sait pas faire que les gens puissent travailler sereinement sans être harcelés en permanence. On peut passer à la dernière si tu veux. Oui, donc tu as dit pas mal de choses. Donc, on verra sur les diapos peut-être. Certaines auront déjà été commentées. Oui, parce qu'il y en a qui j'en ai passé très très vite. Donc, on en est là. Comment on en est arrivé là en fait ? On est dans une crise très grave en fait. Où d'un côté, on a ce système pastoral avec tous les bénéfices qu'il peut apporter. Et le premier, il est en résonance avec les attentes des consommateurs d'aujourd'hui. Et de notre côté, ce front comme ça face à l'impossible cohabitation où le ministère de l'écologie, l'OSB et les associations environnementalistes font prendre à nos élus les mauvais choix basés sur des informations de force. On peut vous en donner des dizaines. Par exemple, le fait qu'on est obligé de réintroduire, c'est faux. Le fait qu'ailleurs, ça se passe mieux, ça se passe peut-être bien, mais il n'y a pas d'élevage. Donc, c'est juste pas pareil, etc. Donc, de cette crise-là, il faut sortir. Et on a déjà des pistes de sortie parce qu'on arrive à démontrer, justement, vous voyez sur cette carte, une illustration. 100% des estives avec deux ou trois moyens de protection sont attaqués. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose qu'il faut arrêter de nous dire. La cohabitation, ça ne fonctionne pas. Et la cohabitation, c'était le seul moyen pour obtenir à la fois des ours, 1 000 ours, 500 ours et à la fois 6-700 000 têtes de bétail et cette pratique vertueuse de la transhumance au même endroit. Si la cohabitation, ça ne fonctionne pas, il faut absolument arrêter, tant qu'il en a encore autant, la réintroduction. Dans les projets que nous avons faits, et j'espère que ce sera pareil pour toi, Jean-François, par rapport à la question des requins, on a beaucoup travaillé avec les élus qui, aujourd'hui, sont unanimes. Le Sénat, l'ANEM, notre conseil départemental, les 5 autres des Pyrénées sont d'accord pour dire « il faut arrêter ça ». Nous avons rencontré le président Macron qui a validé un plan de ralentissement du plan ours avec l'arrêt des introductions, l'enlèvement des ours violents, ce qui était vraiment super important, et plus de gouvernance locale. Et c'est nous ce que nous demandons aujourd'hui. Tu peux aller au dernier slide si tu veux. Voilà. Ces trois décisions-là ont été actées. À un moment, il faut quand même en sortir. Il faut préserver ce modèle pastoral qui est unique au monde. Je sais qu'Olivier s'attache à le faire reconnaître comme patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Et Dieu sait que ça le mérite. Vous avez l'air la vraie vie à l'écrance. Tout ce qu'on vous a raconté, il y a 3 millions d'euros par an qui vont alimenter les caisses de l'association environnementaliste, qui font une communication de déinformation qui n'est pas basée sur la façon dont ça se passe réellement. La vérité que vous l'avez là, c'est le chiffre qui parle. 90% des attaques, les bêtes tuées, un système complètement désorganisé. On se bat, on y tient, 7 millions d'euros de pertes par an. Le plan ours, ce sera mon dernier chiffre, l'argent n'a qu'une place. Je sais que je ne parlais que de l'écologie au quotidien dans mon restaurant, dans ma ferme, etc. avec notre équipe. Le plan ours, c'est 7 millions d'euros, 7,6 millions d'euros par an. C'est l'équivalent de cette fois le plan bio pour toute l'Occitanie par an. Est-ce qu'on veut mettre l'argent à une meilleure alimentation, à une meilleure production, etc. ? Où est-ce qu'on veut mettre de l'argent ? À un gadget ou à faire un Yellowstone qui n'arrivera jamais dans les Pyrénées. Nous, on est persuadés que les élus à moins vont retrouver le sens de ce qu'est notre ADN français, Pyrénées et Ariégeois. Vous pouvez agir, il vous faut vraiment faire pression pour que les décisions qui ont été prises soient vraiment actuelles. Je vous remercie. Merci beaucoup Magali Lacupe depuis les Pyrénées, l'Ariège. Bonjour à tous. Je vais être assez rapide puisque ma collègue Magali a été très complète. Je vais essayer de ne pas être redondant dans ce que je vais dire. Par rapport à la situation en Béarmes, je suis Olivier Mourin, je suis berger dans le Béarmes, président de la Fédération de France et du Pastoralisme et aussi membre du Coram, le Collectif des Rases Massives en tant que président des Rases Oguine-Létière de Pyrénées. L'ours inanime depuis longtemps les débats dans nos vallées. D'abord d'un point de vue historique et plus récemment avec les projets de réintroduction qui ont commencé les années 90. Puis la mort de Canel, la réintroduction en 2018 et initiée par Nicolas Hulot, etc. Des débats qui ne se font pas à armes égales puisque les défenseurs des ours bénéficient de moyens colossaux pour étouffer la parole des populations locales, élus, éleveurs, etc. et les utilisateurs du milieu montagne. En preuve, le projet Life Ours qui prévoyait des centaines de milliers d'euros, je cite par exemple, a culturé les populations locales. Le problème avec l'introduction de l'ours, c'est qu'il s'agit effectivement d'une population animaux sauvages potentiellement dangereuse qu'on réintroduit dans des zones à fortes activités humaines. De plus, le processus d'introduction, et ça, ça va vous parler un peu plus en tant que parlementaire, c'est qu'il est fait de manière complètement autoritaire. Je cite un exemple. En 2018, Nicolas Hulot a annoncé, je cite, j'ai décidé de passer à l'offensive en introduisant deux ours en béant. Les mots pour nous étaient très forts et tout ça a été annoncé sans aucun respect des obligations de la directive habitale qui lui demandait au préalable une concertation des populations locales concernées. Celle-ci, effectivement, elle a eu lieu trois mois après, mais à marche forcée, la majorité des maires de notre territoire, plus de 90%, s'étaient positionnés justement contre cette réintroduction. Ils ont été amenés à la table du préfet sous la menace, en leur menaçant de leur couper les dotations. C'est vous dire l'état un peu de la manière dont ça procède. Le Sénat, le 2 octobre, dont Magali l'a dit, avait demandé à travers une résolution qu'on procède à une étude d'impact, afin de mesurer l'impact de ces réintroductions. Ça n'a pas été entendu. Et enfin, il y a tout ce matraquage médiatique autour des déclarations et des propositions de certaines personnes, notamment décideurs proches du ministère de l'Environnement et du Muséum d'Histoire Naturelle qui recommandent d'ensoumager nos territoires, autrement dit vider nos territoires de toute activité voire de présence humaine. Magali vous a bien expliqué ce qu'étaient les Pyrénées en territoire pastoral, un territoire actif au niveau agricole. Et tout cela, en fait, ça contribue à créer au sein de la communauté pastorale pyrénéenne un sentiment de justice et un sentiment de subir comme une forme de colonialisme qui pourrait être comparable à ce qu'on peut voir dans certains parcs africains. Donc, aujourd'hui, au niveau du Béan, ça a été dit, effectivement, il n'y a pas ou très peu de problèmes de prélation. Des deux ours qui avaient été lâchés en 2018, l'une s'était installée en Espagne. Concernant le vautour, c'est exactement le même procédé et avec les mêmes personnes, en fait. On a décidé, il fallait bien sûr sauver l'espèce le vautophobe qui est si important pour nos montagnes en tant qu'écarisseur naturel. Ceci dit, une fois de plus, on n'a pas su s'arrêter et on n'a pas su maîtriser les choses. Donc, il a été nourri pendant des années artificiellement. Et lorsqu'on a arrêté le nourrissage, en fait, on s'est retrouvé avec une population de retour qui n'avait pas de nourriture naturellement suffisante et qui, du coup, s'est transformée en un animal écarisseur naturel, opophage, en un animal prélateur. Puisqu'aujourd'hui, on voit se multiplier ici et là les attaques sur les animaux vivants. Ok. Écoute, merci beaucoup à vous deux pour cette intervention depuis les Pyrénées. C'est parti.